Musique Si vous avez donc suivi ce générique, c'est que certainement vous avez laissé l'émission Force toquer à votre porte. Et en nous laissant entrer, vous aurez donc la lumière pour pouvoir être éclairé sur le sujet que nous allons étayer ce jour. Nous allons parler ce jour justement d'un sujet d'actualité, un sujet qui concerne un continent, le continent mer, le continent noir, un continent fort, un continent qui a vécu sous certaines menaces, qui a traversé de nombreuses difficultés, mais qui malgré cela est resté debout et qui continue de se battre actuellement contre ces anciens fantômes. Alors nous allons parler comme ça de l'Afrique, nous allons parler du noir et nous allons donc débattre sur le thème la place des noirs dans le monde aujourd'hui. Quelle est la place que le noir a ? Est-ce que les Africains sont respectés ? Est-ce que le colonialisme a déjà disparu complètement ? Alors il y a encore un peu de néocolonialisme, nous en parlerons ce jour et tout au long de cette semaine avec les hommes de Dieu qui sont nos invités pour ces cinq jours. Nous allons d'abord saluer le révérend prophète Ferdinand Ikanet. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous Daniel, bonjour à tous nos auditeurs et bonjour à tout le monde ici. Nous parlons également de notre invité, il s'agit du prophète Camto. Bonjour à vous hommes de Dieu, bienvenue à Dolors FM. Bonjour à Daniel et bonjour à tout le panel, bonjour au révérend prophète Ikanet Ferdinand. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de vous avoir dans ce studio, je suis accompagnée de l'aspirante Emmanuel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bonjour aux hommes de Dieu qui nous accompagnent aujourd'hui. Voilà et donc comme je vous le disais, nous allons parler de la place des noirs dans le monde aujourd'hui. Prenons une courte pause et nous reviendrons juste derrière pour nous entretenir avec nos invités pour votre plus grand plaisir. Suivez désormais sur Dolors FM votre émission FOSS. FOSS avec le révérend prophète Ferdinand Ikanet de lundi à vendredi 10h sur la 91.5. Une émission d'analyse de l'actualité et des faits de société, des réponses aux questions liées à l'église. FOSS vient éclairer votre lanterne et apporter la lumière qui vous donnera une meilleure compréhension de la vie spirituelle et du monde. Donc nous allons débuter notre émission par la rubrique « Vérité en face » mais avant nous allons demander aux hommes de Dieu ici présents s'ils s'engagent à nous dire la vérité, rien que la vérité. Naturellement je m'engage ce matin à dire la vérité parce que la vérité c'est le fondement de notre royaume, le royaume de lumière, le royaume de Dieu. Donc nous ne sommes pas les enfants du diable, nous sommes les enfants de Dieu. Merci prophète Kamto, nous allons poser la même question à l'homme de Dieu. Oui, je m'engage à dire la vérité. Homme de Dieu, la première question va à l'encontre de l'homme de Dieu, le révent prophète Ferdinand Ikanet. Je pense que c'est mieux de dire à l'endroit. À l'endroit. Parce qu'à l'encontre c'est un peu comme si c'est la guerre. À l'endroit de votre personne et la première question est de savoir, homme de Dieu, est-ce que vous avez un péché mignon ? C'est quoi déjà un péché mignon ? Ça veut dire une mauvaise habitude ou même encore un défaut que vous avez laissé grandir en vous et dont vous ne pouvez pas vous séparer en fait. Oui, je pense que je ne dors pas assez. Ça c'est mon péché mignon. Je n'arrive pas à dormir assez. Donc je dors très tard et je me réveille très tôt le matin. Donc, parfois je me sens très épuisé. Je pense que ça doit être ça mon péché mignon. Ok, merci. Ça si je me trompe. Alors au prophète Kamto, nous savons que vous avez une très très belle épouse. Déjà, nous lui disons bonjour. Alors nous aimerons savoir si avec la beauté qu'à cette femme, vous êtes un mari jaloux. Pas vraiment. À cause de la confiance que j'ai eue, vous. Donc, j'ai rencontré mon épouse. Elle était jeune. Elle était dans la même église. Donc, elle a grandi en quelque sorte devant moi. J'étais le dirigeant des jeunes. Je l'ai vu à l'école du dimanche. Elle m'a rejoint au mouvement des jeunes plus tard. Ça fait que j'ai eu le temps de l'étudier, de la scanner et de comprendre quel genre de personne elle était. Donc, sur la base de cette confiance. Vous n'êtes pas jaloux. Il n'y a pas vraiment de jaloux. Voilà. Et donc, ça veut dire que puisque l'on sait que votre épouse apprécie constamment l'homme de Dieu, le reverend prophète Ferdinand et Canet, ça ne vous dérange pas que votre femme apprécie un autre homme? Vous n'avez pas peur? Non, absolument pas. Je lui fais entièrement confiance. Et c'est tout à fait normal qu'un être humain apprécie, n'est-ce pas, d'autres personnes qui font du bon travail. En fait, c'est même un moyen. Ça nous défie le fait qu'elle apprécie d'autres personnes. Ça montre qu'elle aime l'excellence. Et nous, on se laisse tirer par cette excellence. Merci, révérend Kamto. Nous allons revenir avec le révérend prophète Ferdinand et Canet. Alors, plus on parle des Noirs, du manque de considération et quand on sait que les Noirs, pour la quasi-totalité, considèrent l'Europe comme le paradis. Alors, vous, avec les campagnes que vous avez faites en Europe, le reverend prophète Ferdinand et Canet, est-ce qu'avant d'arriver là-bas et de voir la condition que vos frères Noirs subissaient, vous ne rêviez pas avant de vous installer et de cohabiter avec des Blancs? Je n'ai jamais rêvé d'aller en Europe habiter. Jamais. Et je ne pense pas que ça fait partie de mes petits cauchemars. Dans tous les cas, j'ai toujours valorisé l'Afrique et mon appartenance. Et je crois que pour moi, ma fierté, c'est d'être africain et de vivre en Afrique. Voilà, il faut dire qu'en valorisant l'Afrique, vous êtes plusieurs fois un sujet comme ça contre l'OMS notamment, contre le groupe Bill Gates, qui sont tous des Blancs. Et dans vos interventions, on a été tenté de penser que vous êtes raciste. Je ne suis pas raciste, je ne pense pas. Je défends juste la cause des Noirs. Et il faut dire que dénoncer la vérité ne fait pas de nous des racistes. Donc il faut chercher le racisme en d'autres choses, mais pas dans mes déclarations, dans tous les cas. Nous disons que nous sommes Noirs, nous ne voulons plus être la balayue du monde. Nous voulons défendre notre identité. Nous avons une identité qui doit être respectée. Et donc, je pense que c'est tout à fait naturel. Lorsque vous sentez que vous êtes insulté, méprigé, saboulé, ou spillé par tout le monde, que vous essayez de sauver votre identité, de vous affirmer surtout. Donc, voilà pourquoi c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles je n'ai jamais souhaité aller habiter dans un autre pays ou un autre continent que l'Afrique ou le Cameroun. Réverain Kamto, alors nous savons également que vous êtes amis avec le Réverain Prophète Ferdinand Ekanet depuis. Et au Cameroun, on sait que généralement, les Bamelikis marchent avec des personnes dont elles convoient quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes amis avec le Prophète Ekanet simplement ou c'est parce qu'il a une grâce ministérielle que vous convoitez? C'est archi faux parce que tout à l'heure, nous parlions de nos débuts. J'ai rencontré le Prophète Ekanet la première fois, je crois que c'était en 2011. Donc, il n'avait pas encore commencé Réma Ministry. Et je l'avais invité à un programme chez moi à l'église. Il n'avait pas connu l'ascendant. En fait, il n'avait pas connu l'expression qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je me souviens de la première émission. J'avais une émission à l'époque sur Dynamis qui était Arise Africa. Donc, connaissant le fait qu'il était à l'aise dans les choses de l'islam, je voulais qu'il entretienne le peuple, en fait la nation sur ces questions-là. Je l'ai invité. Donc, à l'époque, il commençait, son mystère était en gestation. Donc, je l'ai invité à mon émission et à l'occasion, elle m'a demandé, mais comment est-ce qu'on fait pour justement commencer les émissions radio? Donc, à l'époque-là, on était comme ça, on se battait tous. Donc, il n'avait pas encore connu l'explosion qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, nous allons simplement conclure que votre amitié n'est pas le fruit de la morale de l'intérêt. Non, non, non. C'est simplement un frère que j'ai rencontré, qui avait quelque chose de spécial. J'ai découvert en lui un potentiel et j'aime ça et j'aime sa personnalité. D'accord, merci. Donc, c'est la fin de la rubrique Vérité en face. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet et nous allons poser comme ça la première question au révérend prophète Ferdinand Ikanem. En fait, j'avais une dernière question par rapport à Vérité en face à l'endroit du révérend Kamto. C'était par rapport à votre femme. Homme de Dieu, nous avons souvent remarqué que vous vous déplaciez avec des jeunes sœurs et la plupart des temps, votre femme n'était pas accompagnée de vous. Et qu'est-ce que votre femme pense de cela, Homme de Dieu? Est-ce qu'elle a bien appris la chose ou bien... Ok. En fait, j'ai appris de mon frère, le prophète Kané, que ce n'était pas toujours bien séant de marcher avec ses enfants, surtout du genre féminin. Au départ, je le faisais parce que j'étais coincé par exemple. Je me souviens quand nous mettions notre télévision sur pied. Donc, le jeune garçon à qui j'avais confié cette tâche-là, normal, lâché plusieurs fois. Et les seules personnes qui étaient disponibles avec lesquelles je pouvais marcher pour acheter telle ou telle chose étaient des personnes parfois des jeunes sœurs, quoi. Donc, j'étais bloqué. Je ne savais pas comment faire. Il fallait que j'avance de toutes les façons. Et c'est comme ça que parfois, je me retrouvais dans la voiture avec, n'est-ce pas, mes filles qui étaient... En fait, mes filles. Et donc, avec le temps, je me suis rendu compte que ça pouvait prêter à confusion. Surtout que j'ai été interpellé par mon frère, le prophète Kané. Et c'est ça, c'est ça. C'est que c'est bien d'avoir des personnes qui sont capables de vous dire la vérité. Et qui m'ont dit non, peut-être qu'il faudrait changer la donne, quoi. Et puis, je me suis ravisé. Et aujourd'hui, bien que mon épouse ne la dérange pas, je me suis ravisé. Et je... Autant que c'est possible. Donc, dans tous les cas, on note que ça ne dérange pas votre épouse. Oui, bon, aujourd'hui même, je ne fais presque plus. D'accord. Nous allons donc sortir véritablement de la rubrique vérité en face. Et comme je vous le disais, chers auditeurs et téléspectateurs ou alors internautes, nous parlons de la place des Noirs dans le monde. Et la première question sera donc à l'endroit du riverain prophète Ferdinand et Kané. C'est par rapport à une polémique qui fait état de ce que, selon la Bible même, les Noirs seraient maudits. Alors, homme de Dieu, est-ce que les Noirs sont-ils maudits selon la Bible? Je pense qu'il faut déjà savoir qu'il faut poser le décor en disant que le thème que nous voulons développer tout au long de cette semaine parle justement de la condition des Noirs aujourd'hui. Dans le monde entier, en ce plein XXIe siècle, il faudra comprendre. On ne peut pas en parler si on ne retourne pas dans les sources. Voilà pourquoi j'ai été très honoré d'avoir sur le plateau le prophète Kamto, qui est un homme de culture générale et surtout, qui a eu des expériences fortes et profondes concernant la question dans ces multiples voyages. Donc, pourquoi est-ce que les Noirs sont mal regardés? Je pense que le fondement principal vient des saintes écritures. Ça veut dire que des doctrines fallacieuses, falsifiées de la Torah, de la Bible et du Coran. Voilà. Donc, il faut dire que, que soient les Arabes avec Ibn Khaltoun, ils pensaient que les Noirs étaient des sous-hommes plus proches de l'animal que de l'être humain. Et les Européens, c'est aussi la même chose. Vous voyez que dans l'Antiquité à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la carte du monde, ou bien la table des nations. La table des nations, la table des nations était un partage, un croquis qui partageait l'humanité à l'époque, pendant l'Antiquité. Et quand vous regardez, c'était divisé, le monde était divisé en trois grandes parties. On avait l'Asie qui était pour Sem, il y avait l'Europe qui était pour Jabet et il y avait l'Afrique qui était pour Cham. Donc, voilà comment l'Antiquité a divisé le monde. Et quand vous regardez bien dans l'histoire de l'humanité, lorsque les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils nous ont enseigné, ils ont enseigné à nos ancêtres, que selon Genèse chapitre 9, le verset 20 à 25, qui parle de l'histoire, la découverte de la nudité de Noé par Cham. Alors, ils disent que les Noirs ont été maudits parce que Cham était noir. C'est vrai que le mot Cham en hébreu veut dire, renvoie un peu à la couleur noire, à quelqu'un qui a une couleur noire. Et donc, mais quand vous lisez bien Genèse chapitre 9, le verset 20 à 25, vous trouverez que la Bible ne parle pas de la malédiction de Cham. Quand on lit le verset 25, la Bible dit, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, dans ce passage, il n'y a aucune allusion à la malédiction de Cham. Cham n'est même pas cité. Mais c'est Canaan, son fils, qui a été cité. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment, nous disons que, bibliquement, il n'est pas prouvé que les Africains ont été maudits. Ou bien, il n'est pas prouvé là, dans le passage, que Cham soit noir. Quoiqu'il ait, sur le plan onomatopéique nominal, son nom peut renvoyer un peu à quelque chose de noir. Et il faut dire que Cham a aussi des enfants. Il a Canaan et il a Kouche. Kouche, 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 dans son étymologie grecque, signifie ce qui est noir, ou bien ce qui a été brûlé par le soleil. Et Kouche, ça renvoie à l'Ethiopie. Donc, je pense que, bibliquement, Cham, il n'y a pas de preuve que les noirs sont maudits. Il n'existe aucun verset comme celui-là. Ce sont des allégations fallacieuses et diaboliques. Voilà, en dehors de ces allégations fallacieuses et diaboliques, nous allons sortir du contexte biblique, si vous nous le permettez. Et donc, en plus, on parle de ce manque de considération, des noirs dans le monde. Non, ne dites pas que nous allons sortir du contexte biblique. Dites que vous allez poser des questions hors contexte biblique. Vous ne nous obligez pas à sortir. Nous, on veut demeurer dans les Écritures. Oui, mais on ne va pas se limiter rien qu'aux Écritures, parce que la condition justement africaine ne se limite pas aux Écritures. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer que vous sortez des Écritures, laissez-nous dedans. C'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre. Vous allez vous balader, mais laissez-nous, vous allez nous retrouver dans les Écritures. Parce qu'il faut, comme le prophète Écané le dit si bien, la raison fondamentale pour laquelle les noirs ont jusqu'ici été méprisés dans le monde, n'est-ce pas, tirent ses origines de la Bible. Vous allez comprendre que, par exemple, en Afrique du Sud, qui a connu une très grande, ce qu'on appelle l'apartheid, c'est où est-ce que les blancs tiraient leurs fondements pour établir ce système diabolique qui voulait que les noirs soient placés, en fait, soient des sous-hommes. Ils la tiraient de la Bible. Dans les Dutch Reform Church en Afrique du Sud, ils enseignaient à leurs enfants, ils enseignaient dans leurs églises que le noir avait été maudit. Donc, c'était, ils tiraient, c'était la source, c'était la base de leur pratique. Donc, j'ai eu l'occasion, pendant mon périple en Afrique du Sud, de rencontrer une dame qui témoignait en pleurant dans d'autres, pardon, dans d'autres institutions à All Nations. Elle disait qu'elle s'étonnait du fait qu'elle ait grandi dans une société où les noirs étaient autant marginalisés sans jamais rien faire quelque chose. Mais elle dit qu'elle était, elle appartenait à une famille, une riche famille fermière sud-africaine. Il faut comprendre qu'en Afrique du Sud, les fermes sont des grandes propriétés appartenant aux blancs dans lesquelles vous trouvez tout à l'intérieur. Donc, elle a grandi dans ces fermes. Et lorsqu'elle demandait à son papa pourquoi est-ce que les noirs souffrent tant, pourquoi est-ce qu'on utilisait les noirs comme ça, pourquoi est-ce qu'ils sont réduits aux basse besoins. Son père lui a expliqué à la maison que, en fait, c'est parce que les noirs ont été maudits par Dieu. Et elle a grandi comme ça. Lorsqu'elle allait en ville, dans la voiture, et lorsqu'elle voyait des noirs, elle comprenait que le fait que le noir soit réduit à l'esclavage tirait son fondement de la Bible. Elle ne se posait plus des questions. Si Dieu a voulu que les blancs soient, les noirs soient esclaves des blancs, donc il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus de Nazareth. Et c'est là où elle va être éclairée en lisant la parole de Dieu. Et donc, elle pleurait à ce jour-là sur l'âme, se demandant comment est-ce qu'elle a pu vivre comme ça, voyant la souffrance du noir, voyant les noirs souffrir sous ses yeux. Et elle pleurait et demandait pardon. Donc, vous comprenez que son attitude, son indifférence vis-à-vis de la souffrance du noir venait du fait que son père lui avait dit que la Bible voulait que les noirs souffrent ainsi. Donc, il serait difficile de parler de ce sujet sans revenir constamment dans la Bible ou bien sans avoir un pour référentiel, la Bible. Parce que que tous ces blancs et tous ces peuples qui sous-estiment les noirs, qui méprisent les noirs, ils se font dessus la parole de Dieu. Je vais vous dire, je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que jusqu'en 2008, je pensais, comme la plupart des blancs pensent, je pensais que nous sommes maudits. Parce que pendant mes études ici au séminaire apostolique bilingue, donc une fois comme ça en classe, on a engagé un débat. Le débat de savoir pourquoi est-ce que les noirs souffraient autant dans le monde. Nous avons engagé ce débat et tous les étudiants sont arrivés à la conclusion selon laquelle nous les noirs nous sommes maudits. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment nous on souffre. Et l'enseignant y compris parce qu'il était dépassé. L'enseignante, il a un salaire de bain à l'école biblique. Il souffre avec sa famille. Alors, nous tous on arrive à la conclusion selon laquelle le noir est maudit. Et j'ai comme ça gardé, j'ai vécu avec cette pensée-là. Parce que le monde dans lequel nous fonctionnons a été façonné par cet idéal, par cet idéal-là, que nous sommes maudits. Et ça vous influence, ça devient comme une forteresse dans votre esprit. Et quand vous voyez tout autour de vous la condition du noir, ça vous conforte dans cette position. Jusqu'à ce que j'arrive en Afrique du Sud, au pied de Floyd McLean, qui est un Américain, celui qui est l'écrivain du best-seller de The Father of God, donc qui est un leader avec une renommée internationale, donc qui a reçu une mission de venir sur le continent africain pour susciter une nouvelle génération de noirs. Parce que Dieu lui avait fait comprendre que le plus gros problème de l'Afrique, c'était le problème de son leadership. Son leadership était boitien. Donc il vient en Afrique avec cette idée-là. Et j'ai la grâce de participer à cette première cuvée des personnes formées par ce noir, par ce blanc-là. Et donc c'est pendant que je suis assis à ses pieds qu'ils me donnent des faits concernant l'Afrique que je vais vous donner tout à l'heure, qui vont chambouler ma façon de voir les choses, qui vont renverser cette forteresse qui était bâtie dans mon conscient, mon subconscient. Et c'est là où je vais comprendre qu'en fait, le noir n'est pas maudit. Et je viens ce matin de dire à un noir qui m'écoute, nous ne sommes pas maudits. Ça c'est en train de jouer. Justement, homme de Dieu, vous êtes en train de dire que nous ne sommes pas maudits, mais même dans la Bible, l'Éternel a maudit l'Égypte. Et l'Égypte fait partie, je veux dire, l'Égypte était une partie intégrale de l'Afrique. C'est dans quel passage qu'il a maudit l'Égypte, s'il vous plaît ? Je crois dans Esaïe. Oui, Esaïe combien ? Il dit quoi ? Il dit que l'Égypte est maudit et ses descendants seront maudits. Non, moi je pense qu'il faut déjà, quand vous parlez, il faut des références bibliques pour qu'on soutienne. Moi je ne peux pas répondre à la question tant qu'il n'y a pas de références bibliques. Mais je suis en train d'expliquer que nulle part nous revenons sur ce qu'on appelle, je pense que c'est la négrophobie exégétique. De la négrophobie exégétique, ça veut dire que c'est le fait de rendre bas le noir à cause, c'est-à-dire en se basant sur les Écritures, sur l'exégèse, ou bien l'exégèse scripturaire. Donc il faut comprendre une chose, nous disons une chose qui est très sérieuse, c'est que vous revenez dans Genèse chapitre 9, le verset 20 à 25, ou bien à 27. La Bible dit que, j'ai lu tout à l'heure, c'est Noé qui maudit Canaan, il ne maudit pas Cham, il ne maudit pas Cham, mais il maudit Canaan, vous voyez. Donc la malédition est sur Canaan en réalité. Et nous savons où habitaient les Cananiens, vous le savez aujourd'hui. Ils habitent en Asie mineure, ça veut dire qu'ils représentaient les peuples où Israël est aujourd'hui. Voilà, c'est dans leur pays qu'Israël a été établi. Donc ça n'a rien à voir avec l'Afrique en réalité. S'il faut parler de l'Afrique, il fallait parler de Kouch ou bien parler de Avila. Donc là, on parlerait de l'Afrique. Donc celui qui a reçu la malédition, ce n'était pas Cham, mais c'était Canaan. Et Canaan n'a rien à voir avec l'Afrique. Canaan, c'est le père de l'Asie mineure. Donc, à partir de ce moment, nous disons clairement que les Africains n'ont pas été maudits. Je pense que Martin Luther King Jr. a eu à le dire. Je cite, il dit ceci. Je comprends qu'il y a des chrétiens parmi vous qui tentent de justifier la ségrégation sur la base de la Bible. Ils soutiennent que les nègres sont inférieurs par nature à cause de la malédiction de Noé sur les enfants de Cham. Oh mes amis, c'est un blasphème. Ceci est contre tout ce que la religion chrétienne signifie. Je dois vous dire, comme je l'ai dit à tant de chrétiens avant, que dans le Christ, il n'y a ni juif, ni gentil, il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme, car nous sommes tous un en Christ Jésus. Et je pense que, je vais aussi lire une déclaration d'Ibn Khaldoum, qui était un grand historien du 7e siècle. C'était un arabe du 7e siècle, quoique lui-même était un négrophobe. Mais on va quand même écouter une de ses déclarations. Il dira ceci. Quelques généalogistes n'ayant aucune connaissance de l'histoire naturelle, ont prétendu que les nègres, races descendues de Cham, fils de Noé, reçurent pour caractère distinctif la noirceur de la peau, par suite de la malédiction dont leur ancêtre fut frappé par son père, et qui aurait eu pour résultat l'altération d'Itin de Cham et l'asservissement de sa postérité. Mais la malédiction de Noé contre son fils Cham se trouve rapportée dans le Pentateuch, et il n'y est fait aucune mention de la couleur noire. Noé déclare uniquement que les descendants de Cham seront esclaves des enfants de ses frères. L'opinion de ceux qui ont donné à Cham ce teint noir montre le peu d'attention qu'il faisait à la nature du chaud et du froid, il y a l'influence que ces qualités exercent sur l'atmosphère et sur les animaux qui naissent dans ce milieu. Et là encore, je ne suis pas d'accord avec ce qu'Ibn Khaldoum dit entièrement. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous disons, nous répétons que Cham n'a pas été maudit. C'est un de ces fils qui était maudit qu'on appelait Kanahan. Et Cham n'avait pas un seul fils, il avait plusieurs fils parmi lesquels on avait Kouch. Par exemple, Mishraim. Voilà, il y avait Mishraim, Mishraim qui est l'Egypte, il y avait Kouch, Kouch qui est l'Ethiopie. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes en train d'expliquer que la malédition n'était pas sur Mishraim qui est l'Egypte, la malédition n'était pas sur Kouch qui est l'Ethiopie. Voilà, qui est l'Ethiopie. Donc, aucun des ancêtres noirs n'a été maudit. La Bible dit, par exemple, dans Genèse 10, verset 6, il dit, les fils de Cham fure Kouch, Mishraim, Pout et Kanahan. Kouch, Kouch, c'est l'Ethiopie. Mishraim, c'est l'Egypte. Et Pout, c'est la Libye. Je pense que Pout, c'est la Libye. En fait, c'est la Libye. Donc, vous verrez que tous ces ancêtres de l'Afrique noire n'étaient pas sur la malédition. Mais c'est Kanahan qui n'a rien à voir avec l'Afrique en réalité. C'est lui qui est maudit et qui amène sa malédition loin là-bas. Donc, la malédition proclamée par Noé ne concernait pas les Noirs. Tout à fait. Et il faut dire, je vais revenir sur Esaïe dont tu as parlé tout à l'heure. Esaïe est un prophète qui annonçait une série de jugements qui devraient s'abattre sur un certain nombre de peuples. Il part de l'Egypte, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce que vous avez lu dans la Bible plusieurs fois, Dieu également proclamait des malédictions contre Israël, même son peuple, lorsqu'il péchait contre Dieu. Donc, quelque part, on voit Dieu proclamer certains jugements qui vont descendre sur l'Egypte, sur d'autres nations. Mais également, dans le même Esaïe, il va prophétiser dans Esaïe au chapitre 19 à partir du verset 18. Qu'est-ce qu'il dit en Esaïe 19 ? L'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera et les guérira. Ils le retourneront à l'Éternel qui se laissera fléchis par leurs prières, il les guérira. Donc, voici une parole qui démontre à suffisance que bien qu'il y ait eu des proclamations de jugement sur l'Egypte, qui est l'Afrique, un temps allait arriver où l'Afrique allait connaître un réveil. Ceci est la proclamation du réveil qui allait connaître l'Afrique. Donc, on ne peut pas dire que, sur la base, on ne peut pas parler de malédiction sur l'Egypte ou bien sûr l'Afrique, sur la base d'un jugement qui a été prononcé à cause de certaines choses qui a été faites par les Égyptiens. Tous les peuples, à un moment ou à un autre, lorsqu'ils ont fait ce qui était mauvais vis-à-vis de Dieu, ils les jugent. Et l'Egypte ne pouvait pas être écartée. Donc, il y a des choses que l'Égypte a fait qui ont amené Dieu à un moment donné à proclamer, n'est-ce pas, des paroles de jugement. Mais Dieu, il s'y annonce, il proclame qu'ils connaîtront un réveil. Et c'est le réveil qui a commencé aujourd'hui. Regardez un seul instant. En l'espace d'un siècle, pour que vous compreniez que Dieu a toujours eu un cœur pour l'Afrique, en l'espace d'un seul siècle, le centre du christianisme est passé de l'Ouest pour l'Afrique. Il y a de cela un siècle. C'est-à-dire que tout se passait à l'Ouest. Aujourd'hui, après un siècle, aujourd'hui, on se rend compte que le centre du christianisme a basculé et se retrouve en Afrique aujourd'hui. Les plus grandes églises, c'est en Afrique. Les plus... Les Africains deviennent les missionnaires du monde. Pendant que l'Ouest se détériore sur le plan spirituel, c'est l'Afrique. En fait, Dieu a bâti comme un hôtel en Afrique aujourd'hui. Regardez, la plus grande église du monde aujourd'hui, c'est en Afrique. Je ne vous raconte pas toutes ces choses. Donc, il y a un signe que Dieu nous donne. Ce sont les signes que Dieu nous envoie comme ça. Pour qu'on comprenne que le temps de l'accomplissement de Esaïe chapitre 19 est arrivé, où Dieu a dit qu'il bâtirait un hôtel au centre de l'Égypte. Donc, dire que l'Afrique comme ça est maudite, avec tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, ce serait une incongruité. Voilà, justement, prophète Campton, parlant justement de ce réveil spirituel de l'Afrique, est-ce que ce n'est pas d'un certain côté comme ça, grâce à l'Europe, parce que l'histoire nous dit que lors de la pénétration de l'Afrique par les Européens, ce sont les missionnaires qui sont venus en Afrique, avec la Bible pour apprendre comme ça aux Africains, qui étaient plongés dans les cultures, les traditions, et les justes qu'il y a un Dieu qui existe, que Jésus-Christ, ils ont commencé l'évangélisation. Donc, est-ce que, d'une part, ce ne sont pas les Blancs qui ont permis justement ce réveil spirituel de l'Afrique ? Les Blancs, ils ont contribué. Mais est-ce que l'histoire, quand vous lisez l'histoire de l'Église, est-ce que vous savez que ce sont les Africains, dans l'Arc chapitre 13, l'Église d'Antioche, qui est la première à envoyer les premiers missionnaires dans le monde, parmi ces missionnaires, il y a un Africain. En fait, l'Évangile est arrivé en Afrique avant d'arriver en Europe. L'Évangile est arrivé, entré en Europe par une certaine lycée, comme une marchande de pourpre, une marchande de tissus. Mais avant cela, les Africains avaient déjà, l'Évangile était déjà arrivé en Afrique. Ils avaient déjà la semence. Ils avaient déjà la semence. Est-ce que vous savez, parce qu'on ne connaît pas assez l'histoire, est-ce que vous savez même que, dans le premier siècle, le centre de la haute intelligence de la théologie, c'était en Afrique. C'était Alexandrie, c'était Carthage. Donc, à ce moment, l'Égypte, l'Europe était encore dans une sorte d'obscurantisme, lorsqu'on parle des choses spirituelles, lorsqu'on parle des choses du royaume. Donc, l'Afrique a été le berceau, en fait, à un moment donné, du christianisme. Qu'est-ce qui fait en sorte que les choses se retournent encore vers l'Europe ? C'est ce qu'il y a eu des problèmes dans le christianisme africain, on ne dit pas, bien qu'il soit le centre de la haute intelligentsia. Mais, on va vous raconter en histoire qu'il y a un certain fait qui a arrêté la propagation du christianisme sur le continent africain. Il y a, par exemple, le manque d'emphase missionnaire. Lorsque ces grands centres de la haute intelligence de la théologie, ils n'ont pas mis l'emphase sur la mission, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas encouragé les gens à pratiquer la mission, à envoyer les missionnaires. Ils n'ont pas préparé l'Église de l'Afrique à la persécution, par exemple. D'accord, nous allons vous relancer pour mon propos. Quand l'Islam arrive, six siècles plus tard, après que l'Évangile soit entré en Afrique, après que ce soit déjà les grands centres, Alexandrie et Carthage, quand l'Islam arrive, l'Église africaine est mal préparée. Elle n'a pas été préparée à la persécution. Donc, l'Islam va raser le christianisme et va s'imposer. Et donc, plus tard, quand les Européens vont arriver, on va avoir l'impression que c'est la première fois que l'Évangile entre en Afrique. Or, l'Évangile est entré en Afrique avant l'Europe. Et je pense qu'il faut comprendre, c'est une autre chose à la suite, parce que le professeur Camtoudi, c'est un exégète, vous le savez, c'est un étudiant. Et quand j'ai étudiant, ça veut dire que c'est un saint, en tout cas, en ce qui concerne la théologie. Donc, il sait de quoi il parle. C'est un grand historien, un diplômé de grandes écoles théologiques. Alors, il faudrait savoir que lorsque les Européens sont arrivés en Afrique, ils nous ont fait savoir que l'Afrique n'avait pas de civilisation, que l'Afrique n'avait pas de culture, que l'Afrique n'avait pas d'écriture, et que l'Afrique était constituée de peuples barbares. Et nous disons que c'est très faux. Ça a été une contre-propagande pour essayer de déshabiller les Africains de leur propre culture et de leur propre identité. Ça a été pour pousser les Africains à perdre confiance en leur identité. Un peuple sans identité perd son histoire. Tout à fait. Il perd aussi ses repères. Et alors, automatiquement, il devient un peuple fantôme, fantoche, fantasmagorique. Et à partir de ce moment-là, il peut être assujetti à d'autres peuples. Donc, on ne peut pas assujetti à un peuple qui connaît ses valeurs. On ne peut pas assujetti à un peuple qui est attaché à son identité. On ne peut assujetti qu'un peuple qui a perdu son identité. Donc, la première campagne et la première stratégie que les missionnaires blancs ont apportée pour pouvoir favoriser la traite négrière après cela a été de nous désarmer de notre identité. De nous faire croire que nous étions des sous-hommes. Et c'est des choses fallacieuses. En réalité, lorsque les blancs sont arrivés en Afrique, ce n'est pas les Européens qui ont apporté la Bible en Afrique. Ce n'est pas eux qui ont prêché Christ en Afrique. Ce n'est pas eux qui ont apporté la parole de Dieu en Afrique. Ce n'est pas les Européens qui sont les premiers à apporter l'Écriture en Afrique. L'une des plus vieilles religions au monde aujourd'hui, elle est éthiopienne, vous savez. L'une des plus vieilles branches du christianisme qui existe dès le premier siècle, c'est en Éthiopie. Et vous voyez que quand vous lisez par exemple dans l'acte chapitre 8, la Bible dit, Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Kandas, reine d'Éthiopie et surintendant de tous les trésors, de tous ces trésors venus à Jérusalem pour adorer. Venus à Jérusalem pour adorer. Jérusalem s'en retournait, assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. Je répète encore, Et lisait le prophète Esaïe. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Donc ici c'est l'unique de Kandas qui était une grande reine au premier siècle de l'histoire de l'église. Donc, vous voyez que cet homme lisait l'écriture. Il retournait chez lui, il venait adorer en Israël et il retournait lisant l'écriture. Donc la Bible parle de la lecture. Ça veut dire que l'Afrique est civilisée. L'Afrique avait déjà été bien éduquée. Avant que les Blancs n'arrivent, nous avions, nous avions lit, nous avions écrit, nous avions lit la Bible. Le christianisme était déjà là. Parce que ça, c'est l'un des premiers chrétiens officiels convertis à Christ. C'est-à-dire bibliquement. Mais nous pensons qu'il y a eu, avant lui, qui ont été convertis, par exemple, à la Pentecôte. Lorsque les disciples ont été transportés par le Saint-Esprit, qu'ils ont prêché le jour de la Pentecôte, il y avait les représentants de l'Afrique, ou de tous les pays, dont et de beaucoup de pays africains qui étaient là, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui ont ramené le christianisme chez eux. Donc les Blancs ne nous ont pas apporté l'évangile. Nous sommes, bibliquement, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Parce que ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge qu'on nous a enseigné à l'école. Tout à fait. Et comme l'école est faite pour nous faire perdre notre identité et pour nous inculquer l'acculturation, pour que nous soyons soumis à la culture occidentale, que nous croyons aux croyances occidentales, c'est pour cela que nous comprenons que beaucoup d'Africains s'insurgent contre le christianisme en disant que c'est la religion des Blancs. Nous, la religion des Blancs, le christianisme, n'a rien à voir avec les Blancs. Les Blancs eux-mêmes se sont greffés. Le christianisme vient des Juifs. Comme Jésus l'a dit dans Jean 4.12, le salut vient des Juifs. Justement, Révérend, quand on a eu un moment comme ça, un choc religieux entre le christianisme et l'islam, qui est issu d'abord du diad, le diad est venu, et ensuite l'islam s'est répandu. Alors, puisque vous parlez avec redondance du christianisme, d'où est venu l'islam et où est-ce que ce choc culturel a été rendu possible, si bien qu'à un moment, on a l'impression que l'islam et le christianisme sont au même niveau. Qui se chevauchent en quelque sorte. Oui, qui se chevauchent en quelque sorte. Or, vous dites que c'est le christianisme qui est venu d'abord en Afrique. D'où est-on sorti l'islam jusqu'à prédominer autant ? Non, en fait, l'islam vient, elle est née au sixième siècle. Donc, avant ça, le christianisme est né. Donc, le christianisme est vieux de six siècles par rapport à l'islam. Donc, l'islam vient plus tard, au moment où l'islam est déjà pleinement installé sur le continent africain. J'ai dit tout à l'heure que c'était le sang de la haute intelligentsia. Les plus grands théologiens du monde à ce moment-là sont basés, qui à Alexandrie, qui à Carthage. Vous savez que la première traduction de la Bible en grec, c'était la septante, qui a été faite à Alexandrie. Donc, ça, personne ne peut discuter cela. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Bien sûr, vous répondrez à la question. Donc, le christianisme, il est vieux de six siècles. L'islam est venu six siècles après Jésus de Nazareth. Donc, il était déjà là. Donc, c'est simplement que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand l'islam arrive en Afrique, il trouve une église qui est mal organisée et mal préparée. C'est pourquoi, c'est les choses qui ont amené le déclin du christianisme hier. On doit tirer avantage sur l'histoire pour qu'elles n'amènent pas, pour que les mêmes choses ne produisent pas les mêmes effets. Donc, c'est pourquoi, je dis souvent à l'église, il est important de prêcher toute la Bible, de manière à ce que les gens soient préparés. Parce que si on prêche une demi-vérité, lorsque les preuves viendront, l'église ne sera pas préparée pour faire face à l'épreuve de toutes les façons. Je voudrais revenir, je voudrais compléter en disant que, quand vous parlez de l'origine de l'islam, de conflit, islamo-chrétien, c'est ça. Déjà, il faut savoir que la plus vieille traite négrière, elle est arabe. Elle n'est pas européenne. Elle est arabe. C'est-à-dire que ce sont les arabes qui ont d'abord commencé à coloniser les noirs. Et pourquoi ? Parce que, pour comprendre un peu cela, retournons un peu dans une des citations d'Ibn Khaldun, ce grand historien négrophobe arabe. Il dit ceci, il dit, « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres en raison d'un degré inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Vous voyez ? Donc, je pense qu'il faut comprendre que, voilà comment un grand historien comme celui-là, et beaucoup d'arabes ont lu ses ouvrages et ont beaucoup de respect pour lui. Alors, automatiquement, vous voyez, regardez, lorsque vous voulez aléner une société, vous passez par les systèmes éducatifs, tout simplement. C'est-à-dire que vous dites à l'enfant, dès la cile, déjà que le blanc est venu avec l'évangile. Il oublie que l'évangile n'est pas entré par ses ancêtres en Afrique. Automatiquement, vous effacez la vraie histoire de ses origines, de son esprit, pour mettre une fausse histoire, et une personne dont l'identité est associée à une fausse histoire, ne connaît pas ses origines, est découpée, est, je vous l'ai dit, déconnectée de ses racines. Alors là, ça pose un réel problème. Il faut savoir que la traite arabe a été plus sauvage que la traite européenne et américaine. Parce qu'il y a eu trois traites négrières, il faut savoir cela. C'est ce qu'on appelle le triangle de la traite négrière. Il y a eu la traite européenne, arabe, il y a eu la traite arabe, il y a eu la traite européenne, et puis il y a eu la traite américaine. Donc, il faut comprendre, frère, que quand vous regardez, aujourd'hui encore, les Africains sont plus maltraités, les Noirs africains, ça dit que ceux de l'Afrique subsaharienne, sont plus maltraités en Europe, chez les Arabes, et en Amérique, vous voyez. Vous voyez, en quelques temps, ou c'est l'année passée, en un laps de temps, 400 Noirs ont été tués par la police américaine. Vous connaissez ce qui s'est passé avec Floyd dernièrement, et Floyd n'était pas l'exception. Il y a eu des centaines et des centaines de meurtres par la police sur les Noirs, et ils n'ont jamais été jugés. Aucun reproche ne leur a jamais été fait. Et dans le cas de Floyd, si le monde n'avait pas bougé, je vous dis la vérité, ces hommes-là ne seraient même pas condamnés. Vous voyez, la volonté ségrégationnelle du gouvernement américain a condamné juste ces gens à reconnaître qu'ils ont commis un homicide involontaire. Mais entre nous, vous tirez à bout portant, vous vous tirez à bout portant, ou bien vous étranglez quelqu'un devant les gens, et vous parlez d'un homicide involontaire, ça n'a aucun sens. Regardez donc un Noir qui étouffe un blanc et qui ment en public. Il va passer par la chaise électrique. Ça, c'est clair. De ce pour dire que le Noir, aujourd'hui, est très mal vu dans les sociétés du monde. Nous sommes très mal vus. Et ça vient aussi en partie de nous. Je pense qu'il faudra qu'on retourne pour voir pourquoi est-ce que nous sommes mal vus. Prenons le cas des Arabes. Vous savez que les Arabes aussi sont un peu persécutés en France. Ce n'est pas comme les Noirs. Mais cependant, les Arabes ont été respectés. Ils sont respectés dans le monde. Aux États-Unis, on ne peut pas parler mal des Arabes ou de leur religion surtout. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont imposés pas à la violence. Les Africains sont la seule race qui soit restée très paisible. Indolente. Indolente. Oui, voilà. Somnambule, il faut le dire, lambinante. Et passif face à tout le mal qui lui a été fait. Regardez Israël. Lorsqu'ils ont perdu lors de l'Holocauste les 6 millions de Juifs tués par Hitler et le régime nazi. Qu'est-ce que leur premier ministre a dit ? Il a dit jamais plus cela ne se répétera. Jamais plus. Donc maintenant, Israël est devenu agressif. Nous sommes dans un monde où si nous ne devenons pas agressifs, quand je parle de l'agressivité, je parle de l'agressivité dans la défense de nos valeurs, la défense de notre identité. Si nous ne disons pas non, par exemple, vous regardez ce qui se passe avec le président rwandais, Paul Kagame. Regardez ce que Paul Kagame fait avec la France et avec l'Allemagne. Vous savez, il s'est brouillé un peu avec l'Allemagne, avec la France, parce que la France et l'Allemagne ont ouvert un dossier contre lui pour génocide, disant que lui et ses proches ils ont été impliqués dans le génocide rwandais. il a coupé les communications diplomatiques avec ces deux nations-là. Il a tout coupé avec eux. Et ça fait au moins trois ans de silence. Et l'Allemagne a vu qu'elle perdait dans ses intérêts personnels. Et l'Allemagne est revenue. Et puis, ils se sont encore réconciliés. Donc, pour dire qu'il nous faut des dirigeants forts pour défendre la population et la population elle-même, si elle ne se sent abandonnée, pas ses dirigeants, doit se lever. Nous devons cesser de faire des blancs de Dieu. Ils nous ont menti dès le début. Ils nous ont trompé. Ce qu'ils nous ont dit n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous le savons. Alors, ne faisons pas de cette connaissance une connaissance stérile. Pourquoi toujours vouloir aller en Europe ? Pourquoi penser que le paradis se trouve en Europe lorsque ces Européens savent que leur paradis c'est l'Afrique. Le paradis du monde aujourd'hui c'est l'Afrique. Le grenier du monde aujourd'hui c'est l'Afrique. Nous sommes assis dans le grenier du monde. Mais cependant, nous partons dans des pays à la civilisation vieillissante et qui nous malmènent là-bas qui nous fait de nous des esclaves qui font de nous des esclaves mais nous continuons à aller. Nous entendons ce que nos parents subissent là-bas mais nous continuons à aller. Même les Français de naissance j'étais en France. Même les Français de naissance les Américains de naissance ceux qu'on est en train de tuer là-bas ce sont des Américains de naissance. Leurs ancêtres ont été là. Ils sont venus comme esclaves. Eux-mêmes qui ont la nationalité ils sont tués traités comme des chiens. A combien de fautes raisons vous qui quittez le Cameroun ou un pays africain pour aller chez eux ? Moi je pense qu'il faut se revolter en ce moment. Et je dois dire que pour ajouter l'eau au moulin du professeur C'est vrai qu'elle ne savait pas que j'avais un moulin entre toi. Donc il faut revenir à l'histoire parce qu'il faut une refondation mentale des Africains. Il faut une refondation mentale. S'il n'y a pas de refondation mentale l'Africain va continuer à vivre sous le joug de l'Occident. Et il faut qu'on rappelle il faut comprendre que Dieu a toujours eu à coeur l'Afrique. L'Afrique a toujours eu une place dans le coeur de Dieu. Est-ce que vous savez que le jardin d'Éden était certainement en Afrique ? Les gens ne savent pas ça. Est-ce que vous savez par exemple que Abraham a trouvé refuge en Afrique pendant des temps difficiles et venu en Égypte ? Est-ce que vous savez que Joseph a eu une femme africaine ? Est-ce que vous savez par exemple que Jacob les Africains ont donné des terres fertiles ce sont les Africains qui ont donné des terres fertiles à Jacob ? Quand il est parti en Égypte ce sont les Africains. Est-ce que vous savez par exemple que Manasseh et Efraïm avaient une mère africaine ? Est-ce que vous savez par exemple que Jacob ce sont les Africains qui ont enterré Jacob des Africains ? Pour faire comme tout. Si vous me le permettez est-ce que vous pensez justement plus selon par la mauvaise condition des Noirs dans le monde que c'est ce choc religieux qui est à l'origine de la division justement de l'Afrique ? Parce que si on va en Égypte l'Égypte c'est un pays africain mais en Égypte on a par exemple l'église copte là où il y a des chrétiens qui se bat avec des musulmans au Nigeria on a vu également la même chose alors est-ce que justement ce n'est pas la religion et cette division entre musulmans d'un côté et chrétiens d'un côté qui est venu à un moment diviser l'Afrique et fait que par cette division l'Afrique soit faible on a du côté du Malgré par exemple les Malgrébiens qui se considèrent plus comme des blancs que des Africains alors est-ce que le problème de l'Afrique ce n'est pas justement cette division ? Non je crois que c'est beaucoup plus un problème de couleur de peau la couleur de notre peau c'est ça le problème puisque si comme vous avez dit tout à l'heure les blancs les arabes qui se trouvent ils trouvent qu'ils sont blancs ils n'aiment pas les noirs donc c'est un problème de peau en fait nous sommes noirs le noir ce rapport de ce qui est mauvais ça a une connotation de oui il faut me dire qu'on n'est pas noirs en réalité nous ne sommes pas noirs on n'est pas noirs sincèrement c'est juste un abus même les blancs ne sont pas blancs en réalité c'est la vérité et puis comme la journaliste a entreté avec ta permission je t'arrache par la parole quoi que je le fasse la journaliste a dit une chose elle dit que les maghrébins ne se reconnaissent pas comme africains mais comme européens comme blancs mais en réalité qu'est-ce qu'il fait d'un Africain c'est le continent oui c'est pas la couleur de la peau donc je voudrais avec ta permission mon cher ami merci de me donner ta permission quoi que tu n'aies rien dit je voudrais lire une petite citation de Ibn Khaldun sur les noirs et après c'est là je te repasse la parole je t'assure il dit ceci au sud de ce Nil existe un peuple nois ça c'est un arabe qui le dit que l'on désigne par le nom de Lemlem ce sont des païens qui portent des stigmates sur leur visage et sur leur temple les habitants de Ghana et de Tekro font des incursions dans le territoire de ce pays de ce peuple pour faire des prisonniers les marchands auxquels ils vendent leurs captifs les conduisent dans le Maghreb pays dont la plupart des esclaves appartiennent à cette race nègre au delà du pays de Lemlem dans la direction du sud on rencontre une population peu considérable les hommes qui la composent ressemblent plutôt à des animaux sauvages qu'à des êtres raisonnables ils habitent les marécages boisés et les cavernes ils parlent des noirs leur nourriture consiste en herbes et en graines qui n'ont subi aucune préparation quelquefois même ils se dévorent les uns les autres aussi ne mérite-t-il pas être compté parmi les hommes mais entre nous ça vous fait quoi en tant que noir d'entendre un historien maghrébin en train de donner cette discussion si noire caricaturale voilà donc j'étais en train de parler tout à l'heure de l'histoire c'est important que les africains connaissent leur histoire c'est-à-dire que j'étais en train de dire des faits bibliques qui montrent la place de l'Afrique dans le coeur de Dieu je vais continuer Moïse a été éduqué par les africains vous savez ça vous savez ça dans Moïse également a eu une femme africaine Abraham Jacob David Salomon ont tous eu des femmes africaines Josué était un descendant d'une femme africaine vous savez ça quand même est-ce que vous savez que Salomon par exemple a été béni par les richesses de l'Afrique la reine de Saba est venue chez Salomon et a béni a béni Salomon la maison de Dieu a été bénie avec du matériel offert par un africain dans 1 roi chapitre 10 verset 12 est-ce que vous savez que Jésus a grandi pour jouer avec les enfants de l'Afrique lorsque son père sa mère ont trouvé réfugié en Afrique est-ce que vous savez que Jésus a été aidé dans ses heures les plus noires par un africain Simon de Cyrene la Cyrenaï c'est quoi c'est c'est la Libye d'aujourd'hui la Cyrenaïque est-ce que vous savez que les africains étaient présents le jour de la Pentecôte dans acte chapitre 2 ils étaient là je reviens à ce que le prophète le prophète disait tout à l'heure ça veut dire que ça montre que l'évangile arrivait en Afrique avant d'arriver en Europe plus tard par l'idée la marchande de pourpre les africains étaient les premiers missionnaires selon acte chapitre 11 et dans acte chapitre le verset 1 les africains étaient là lorsque les premiers missionnaires Paul étaient commissionnés il y avait un certain homme de sirène la Cyrenaïque qui est la Libye d'aujourd'hui qui ont commissionné Paul donc il faut comprendre ces choses pour intégrer le fait que Dieu l'Afrique a toujours été dans le coeur de Dieu pour qu'on comprenne que l'Afrique n'a pas été maudite un continent qui avec tous ces faits là vous comprenez que ce n'est pas maudit autrement dit toutes ces choses ne seraient pas déroulées dans cette fait géographique qui est l'Afrique donc il faut comprendre il faut une refondation mentale il faut que l'Afrique l'Africain apprend à se l'Africain se réapprenne j'ai dit quelque part que la délivrance de chaque peuple commence par la conscientisation la conscientisation conduit à la réformation mentale il faut que nous serons conscients de nos valeurs que nous connaissions notre histoire on avait d'ailleurs le philosophe africain qui disait que la pauvreté africaine est plus dans la mentalité c'est plus mental parce que on a tout une semaine ensemble je vais vous démontrer avec des faits que comme le professeur de Kahn disait tout à l'heure l'Afrique c'est le grenier du monde l'Afrique a un potentiel immense potentiel hydraulique potentiel agricole immense en fait l'Afrique c'est une catastrophe géologique comme disaient certaines personnes de la Rd Congo donc le problème de l'Afrique c'est beaucoup plus leadership mental que toute autre chose on va faire des études comparatives entre l'Europe et l'Afrique et vous allez comprendre à la conclusion que en fait le problème de l'Afrique c'est beaucoup notre mentalité parce qu'on nous a servi on nous a on a phagocité notre capacité intellectuelle il y a une sorte de lavage de service c'est pourquoi il faut revoir nos systèmes éducatifs notre système éducatif doit être repensé doit être adaptable au contexte africain voilà il faudrait je voudrais finir rapidement en disant que nous avons parlé des origines pourquoi le noir est méprisé dans la société d'aujourd'hui j'essaie d'expliquer justifier que il y a déjà bibliquement c'est à dire que selon les doctrines néo-testamentaires avec les missionnaires qui sont venus ils nous ont aliénés avec l'histoire de Cham la malédition de Cham nous avons les arabes avec l'influence de la religion avec l'exemple d'Ibn Khaldun qui sont venus avec la religion donc vous avez les trois grandes religions du monde qui toutes sont d'accord que le noir est un esclave quand vous retournez par exemple dans l'histoire du Talmud certaines traditions rabbiniques conservées dans le Talmud babylonien prétendent que Dieu aurait maudit Cham parce qu'il aurait eu des rapports sexuels à bord de l'arche et a été frappé dans sa peau et voici ce que le Talmud babylonien dit à propos de cela la malédition des noix il dit nos rabbins ont enseigné trois copulaires dans l'arche et ils ont tous été punis le chien le corbeau et Cham c'est-à-dire que trois avaient des rapports sexuels dans l'arche et tous trois ont été punis et il dit le chien fut condamné à être attaché le corbeau expectorait sa sémence dans la bouche de son compagnon et Cham fut frappé dans sa peau selon d'autres traditions juives Noé maudirait Cham parce qu'il aurait castré son père alors même que le Talmud ne se réfère qu'à Cham la version introduite dans le Mishdras va plus loin en affirmant que Kouch vient de lui en référence à sa noirceur et que la malédiction ne s'appliquait pas seulement à Cham mais aussi à son fils et ne Kouch ce dernier étant un Africain subsaharien mais nous disons encore qu'il n'y a pas de preuves que Canaan en fait Canaan a été maudit Canaan n'appartenait pas à l'Afrique subsaharienne Canaan appartenait à l'Asie mineure voilà donc nous n'avons rien à voir avec la malédiction de Cham la première des choses qu'il faut faire c'est que les noix cessent de se voir comme des maudits et c'est justement ce que ces trois grandes religions que ce soit le judaïsme que ce soit l'islam que ce soit le christianisme apporté par les européens parce que le christianisme original et originel lui était pur c'est celui que Philippe a expliqué à l'unique éthiopien il n'était pas question de la malédiction de Cham là à l'intérieur il n'était pas question de l'infériorité de la race noire mais Philippe est entré avec beaucoup de respect dans le char des nuques éthiopiens il ne l'a pas vu comme un sous-homme il l'a vu comme un frère en christ il l'a vu comme un égal il l'a vu comme un homme à part entière donc on peut dire que les versions des autres religions venues après et celles de l'église primitive sont des versions fallacieuses inspirées par l'égoïsme humain par le désir de suprématie que ce soit des arabes ou bien des européens etc mais nous devons dire non à cela nous n'avons jamais été maudits et nous sommes esclaves de personnes et je pense qu'aujourd'hui encore l'esclavage continue avec le néocolonialisme il faut dire non à cela et ça ce devoir incombe d'abord à nos dirigeants et en plus au peuple africain merci homme de Dieu d'avoir voulu bien répondre à nos questions nous allons nous revoir demain pour reparler de ce sujet prophète Kamto le temps est arrivé à son thème donc nous vous disons merci et à demain merci c'est nous qui vous le remercions pour ce temps qui nous a été accordé pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur ces questions importantes revoir prophète Ferdinand et Kahné merci aussi pour vos interventions merci pour vous aussi merci à tout le monde merci à l'assurante Emmanuel merci merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés donc demain nous allons continuer à parler de ce thème alors on va parler comme ça des noirs en Afrique la place des noirs en Afrique et donc demain à 10h connectez-vous simplement la place des noirs dans le monde la place des noirs dans le monde merci pour la vérification la place des noirs dans le monde alors nous allons continuer comme ça à vous éclairer demain dans le cadre de l'émission force à partir de 10h sur la 4.11.5 nos invités seront là nous aussi et nous espérons que vous serez présents au rendez-vous merci pour votre fidélité bonne suite sur Dolors FM ne manquez pas la rediffusion de votre émission force sur Dolors FM de lundi à vendredi à 16h et 21h totes les noirs dans le monde de l'émission de l'émission de l'émission – Sous-titrage FR 2021